J'ai vu un message Instagram de Drake, l'artiste Drake, le rappeur Drake, où il explique qu'au début de sa carrière, mais vraiment au tout début, il louait une Rolls-Royce à 5000$ par mois pour se prouver à lui-même que c'était le genre de chose qui était pour lui. Et il a appelé ça, Extreme Manifesting. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Changing my life. This is my Extreme Manifesting. Voici ma maison avec, à l'arrière, vous voyez la partie bureau et ici, c'est la partie maison. Yo, Extreme Manifesting. Elle est encore vide là pour l'instant. Extreme Manifesting. C'est ça. J'y crois mort. J'y crois mort. On y arrive. Le niveau de motivation est incroyable. Il est 5h43. Je vous explique la situation. J'avais rendez-vous avec mon frangin Soufiane. J'avais rendez-vous à 23h au studio. Et l'objectif, c'était qu'on fasse un... qu'on réfléchisse à un produit pour lancer une boutique e-commerce, une boutique dropshipping ensemble. Seulement, je me suis endormi. Je me suis endormi. Et là, je me suis réveillé. Il était 5h du matin. J'ai... Je t'ai dégoûté. J'ai envoyé un message pour m'excuser. J'ai été m'acheter des croissants pas loin de la maison. Et Soufiane m'appelle pour me dire, vas-y, passe. Je suis toujours au studio. Viens, on va bosser. C'est ça, la motivation, les gars. 5h du matin, on va bosser. 5h44 exactement. Je vais bosser dropshipping. Et puis à 8h, c'est parti pour le boulot, quoi. Allez. C'est parti, c'est parti. Dropshipping, dropshipping. C'est parti, c'est parti, c'est parti. R.S. R.S. Gain. Le S, tu connais. C'était à 5h du matin, bro. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis crevé tous les matins, fucking sport. Et ça fait quelques jours que je n'ai pas été au sport. Donc je suis complètement KO. Complètement KO. Faut que je m'habitue à regarder là. Je suis déterminé. Il est 7h du matin. Je suis encore tombé sur une vidéo YouTube d'un mec qui s'appelle Maxwen Lawrence, quelque chose comme ça. Bref, je vais rejoindre mon frangin Soufiane pour développer. Parce que nous devons obtenir du money. Nous devons obtenir du money maintenant. Aïe, 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 aïe. On est en train d'ouvrir une boutique. On est en train d'ouvrir une boutique sur Shopify. Il est quelle heure là ? 9h37. Aïe, 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 aïe. Il faut tester, il faut tester, il faut y aller, il faut passer à l'action. Donc pas le temps. On a beaucoup, beaucoup réfléchi. On a checké beaucoup de choses sur AdSpy. C'est un site qui permet de regarder ce qui fonctionne. On a été aussi regarder dans les recherches en termes de SEO sur SEMrush. Donc voilà, plein, 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 plein de choses qui nous disent que ce produit pourrait être un bon produit. Évidemment, je ne vais pas vous parler du produit. Mais voilà quoi. Let's go ! Il faut tester, il y a un million, un milliard de produits qui peuvent fonctionner. Donc on va tester. Et voilà, Heroaz Gang, return on ad spend. Il est 15h et je suis H.S. Je rentre à la maison, me reposer un peu. On a bien évolué. On a commencé à lancer cette boutique en ligne. Donc Soufiane s'occupe de paramétrer le Shopify. Et moi, je m'occupe de paramétrer tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ce soir, c'est reparti pour essayer de terminer ça et de lancer une première ad. Lancer une première publicité. Avec comme objectif de choper au moins une vente dans les 24 heures. Waouh ! J'ai du mal à dormir. Les choses se passent. Extreme manifesting. Ce n'est pas pour me la péter. C'est juste pour essayer de donner du courage aux personnes. Et aussi pour avoir un peu, comment on dit en anglais, un diary, un journal intime. Pour que je puisse me projeter et que je puisse aussi voir mon évolution au fur et à mesure. Tout est possible. Et je vais l'expérimenter. Et je vais l'expérimenter. C'est comme ça que ça se passe. Welcome. Chez nous. Parce que je ne suis plus tout seul. J'ai récupéré ma famille. Et là, je récupère mon ownership. That's the way it is. C'est ça l'extreme manifesting. Prendre des risques. Il y en a qui sont en mode fake it till I make it. Moi, j'ai opté pour risk it till I make it. Je vais vous continuer à faire visiter. Je vais vous faire visiter le bureau. En haut, c'est le cabinet de ma femme. Et ici, c'est ici que les formations. Grosses attaques. Ce marketing qui se passe. Extrême manifesting. Je vais y arriver. Je n'y suis pas encore. Je n'y suis pas encore. Mais je vais y arriver. Je n'y suis pas encore. Mais je vais y arriver. Je n'y suis pas encore. Mais je vais y arriver.